Es-tu un super humain ou bien une personne pire que la moyenne ? En quoi pourrais-tu le savoir ? Jongler ? Non. A quel point tu peux entendre ? Nous avons le test d'audition le plus cool pour toi. Alors, test, test, 1, 2, 3, 9, 4, 6, 1, 7, 6, 3, 8, 7, 1. As-tu entendu ces 10 derniers chiffres ? C'était en fait un numéro de téléphone important. Et c'était le test d'audition le plus court jamais réalisé. Non, je déconne, ça ne l'était pas. Cependant, être capable d'entendre tous ces chiffres est quelque chose que tu dois à tes oreilles. Un humain est capable d'entendre en moyenne des fréquences de 20 Hz à 20 000 Hz. Plus on vieillit, plus il devient difficile pour nous d'entendre des sons de haute fréquence. Plus ça s'empire, moins tu as de chances d'entendre les oiseaux chanter. Les bips de ton micro-onde. Et même des consonnes comme S, H ou F. Tu ne veux pas que cela t'arrive, on est d'accord. As-tu des raisons de t'en préoccuper ? Comment tu peux tester tes oreilles ? C'est un pas un test simple, mais 100% précis, que tu peux réaliser et que nous allons exécuter dans quelques instants. Quand c'est fait, nous allons partager quelques faits amusants sur l'ouïe et nous sommes sûrs que tu ne les connaissais pas. Es-tu prêt pour cela ? Alors clique sur j'aime et commençons. Que dois-tu faire ? Mets tes écouteurs. Assure-toi que tu es dans un endroit calme, sans bruit de fond. Si tu es entouré de gens, ben dis-leur de se taire. Pardonnez-moi, mais nous menons une expérience vitale ici, vous savez. Pourriez-vous s'il vous plaît la boucler un instant ? N'oublie pas de dire s'il vous plaît et sois persévérant. Tu vas être exposé à des fréquences sonores qu'une oreille humaine ne peut pas percevoir. Nous voyagerons à travers et au-delà du spectre audio humain. Dès que tes oreilles commencent à percevoir le son, arrête la vidéo et tu verras tes résultats. Prêt ? Alors c'est parti ! Oh, t'as entendu ça ? Si t'as entendu ? Non, je déconne. On commence pour de vrai cette fois-ci. 3, 2, 1, top départ. 1, top 25%, 1, top 25%, Bien joué ! Maintenant, voyons combien d'entre nous ont ici une audition dans la moyenne ou meilleure que la moyenne. Clique sur pouce levé si tu as commencé à percevoir le son à 15 000 Hz ou plus tôt. Si tes résultats ne sont pas si bons, ne panique pas. Ton âge influence ta capacité à entendre les hautes fréquences, rappelle-toi. Si c'est vraiment mauvais, recommence le test. Peut-être que le son sur ton ordinateur était éteint. Si tu es parfaitement sûr que ce n'était pas l'ordinateur qui est à blâmer, alors peut-être que ce serait une bonne idée d'aller consulter un médecin pour comprendre ce qui ne va pas. Bon, ça suffit avec le test. Maintenant, jetons un coup d'œil à 10 faits amusants sur l'audition que nous sommes sûrs que tu ne savais pas. Numéro 10 Les trois plus petits os de ton corps sont ceux de tes oreilles. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Ils travaillent en équipe pour transmettre des sons à ton cerveau. Si l'un d'entre eux se casse, tu pourrais te retrouver face à une perte auditive. Numéro 9 Les femmes écoutent mieux que les hommes. Euh, c'est pas nouveau ça. En fait, nous ne parlons pas de la capacité des femmes à percevoir l'information et à ressentir la douleur des autres. Les femmes ont tendance à perdre leur capacité auditive bien plus tard que les hommes. Numéro 8 Le niveau sonore d'un concert est à peu près la même que celui d'un avion au décollage. 120 décibels de son. Tu ne veux pas exposer tes oreilles à cela trop souvent. Les bouchons d'oreilles peuvent être une très bonne idée lors d'événements bruyants. Numéro 9 Si tu penses que tes oreilles cessent d'entendre lorsque tu dors, tu as tort. À ce moment-là, c'est le cerveau qui décide d'ignorer les sons autour de toi. Du coup, tes oreilles ne cessent jamais de fonctionner 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Numéro 6 Quel est le point commun entre un serpent et un poisson ? Ils n'ont pas d'oreilles. Les serpents entendent grâce à leur mâchoire. Et les nageoires sur leur corps aident les poissons à percevoir les sons. Numéro 5 Qui selon toi a la meilleure audition au monde ? Ouais, c'est ma maman. Réellement. Non, en fait, le roi de Louis, le seul et l'unique, c'est le papillon de nu. Les papillons de nuit peuvent entendre mieux que quiconque dans le monde. Leur audition est 150 fois meilleure que la nôtre. 4 Les chauves-souris arrivent en deuxième position après le papillon de nuit. Leur niveau de fréquence est d'environ 212 kHz. Louis et l'écolocation les aident à chasser comme des pros dans l'obscurité complète. 3 Célèbres pour leurs grandes oreilles, les éléphants se débrouillent aussi bien quand il s'agit d'entendre des choses. Leur fréquence d'audition est comprise entre 16 et 12 kHz. Numéro 2 Un grand chasseur est le meilleur ami de Harry Potter. Désolé Ron, le hibou peut percevoir des sons entre 200 Hz et 12 kHz. Pas mal. Numéro 1 Enfin, les animaux que nous aimons tous et gardons près de nous. Les chats et les chiens. Leurs capacités auditives sont assez étonnantes, avec une gamme de fréquence de 45 Hz à 64 kHz. Les chiens peuvent même savoir en fonction des pas des personnes s'approchant s'il s'agit ou pas de leur maître. Donc, ne sois pas surpris si tu peux entendre ton chien aboyer avec enthousiasme longtemps avant que tu n'ouvres la porte d'entrée. Et ne sois pas trop surpris s'il s'avère que c'est ton chat. Nous parlerons des aboiements de chat dans une future vidéo. Nous espérons que tu as aimé ce test facile et ses résultats. Partage-les dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'appuyer sur j'aime si tu as aimé cette vidéo. Rejoins-nous sur Sympa ! Sous-titrage ST' 501